C'est une enquête qui s'articule autour de trois axes. Le premier, c'est qu'elle permet de connaître les perspectives de recrutement des employeurs et d'identifier les recrutements jugés difficiles. Le deuxième axe, c'est d'informer les demandeurs d'emploi sur l'évolution du marché du travail afin de permettre également leur orientation et surtout d'apporter une aide à la décision qui va permettre le dialogue avec les partenaires mais également d'orienter nos achats de formation. Le point fondamental de cette enquête, c'est d'abord les perspectives de recrutement. 290 000 recrutements cette année au niveau francilien, ce qui représente en volume 3100 projets de recrutement supplémentaires par à la parole l'année dernière et en pourcentage 1,1% de recrutement supplémentaire. On met à disposition des demandeurs d'emploi, des jeunes, des entreprises, une solution informatique, un salon virtuel dans lequel on peut se rencontrer pour pouvoir postuler sur des offres d'emploi en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et donc, on va sur un outil qui est salonenligne.pol-emploi.fr et à partir de là, on a toutes les informations pour candidater. C'est vraiment en complémentarité du travail que l'on fait actuellement. Les demandeurs d'emploi ont besoin de conseils, ont besoin d'appui, ont besoin d'être rassurés aussi par rapport à leur recherche. Ils ont besoin d'échanger, d'avoir un suivi. Et en même temps, nous, ce qu'on leur doit, c'est effectivement de les préparer à ce qui a changé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne recherche plus un emploi comme on recherchait 10 ans ou 20 ans en arrière. Le CV, la lettre de motivation bien faite ne suffisent pas forcément. Et il faut parfois, effectivement, travailler sur son image, travailler sur tout ce qui permet de contacter les employeurs avec le numérique. L'atout principal de tous ces outils informatiques, c'est que c'est simple, direct. Ça crée une rencontre directe entre les employeurs et les candidats. Et puis, ça permet de pouvoir postuler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a absolument pas la contrainte d'un salon physique. On peut faire toutes ces démarches quand on veut. Ils sont déjà très, très à l'aise avec l'ensemble des outils numériques. Là, il n'y a aucun souci. Après, effectivement, il faut leur donner les bons moyens d'utiliser ces outils, avoir le bon message vis-à-vis des employeurs et savoir également comment utiliser ces outils et lesquels utiliser pour que ce soit efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...